Il y a des rumeurs sur lesquelles le chef vous est quand même donné une mission importante. Du coup, les autres Gobelins se demandent si vous êtes vraiment les élus des lèches-crapauds. Vous avez donc votre premier jeu et premier défi de la soirée. Tiens, Raleigh, à toi qui demandez où était le Nord, on va pouvoir le rencontrer. Donc, qui veut y participer parmi vous trois ? Moi, Grunt. Sachant qu'il y a une récompense qui pourrait vous être utile pendant votre mission de demain. Ah bah alors tout le monde, oui. Si vous réussissez. Mais on va réussir. Mais oui, j'ai foi en vous, plus ou moins. Donc, qui se dévoue pour la première mission ? Moi ! Casse-coude ? Ouais, casse-coude. Ok. Donc, les Gobelins te soulèvent. Et ils t'amènent dans une fosse et te jettent dedans. Aïe. Ça fait un peu haut, surtout. Deux secondes, je regarde. Tu fais 90 cm, c'est dur. Et encore ? Alors, la première épreuve sera de danser avec Nor le Couineur. Les Gobelins décrivent Nor le Couineur comme un terrible sanglier qui vit dans une fosse boueuse au centre du village. Juste à côté des cages des bébés Gobelins, on les met là parce que c'est tellement chiant de les entendre la journée. D'ailleurs... Tu me étonnes que l'autre, ils finissent par couiner. Ben oui. Sauf que... Nor le Couineur. C'est ça. C'est ça, Nor le Couineur. D'accord. Donc, en gros, il y en a une que ça fait marrer. Non, non, j'ai dit à table et j'ai chié. C'est pas l'heure, mon art. Arthur. En fait, Nor est un petit cochon hyperactif qui s'est échappé d'une ferme proche du village. Il vit dans une fosse circulaire de 6 mètres de diamètre et un peu plus de 3 mètres de profondeur. Bon ben ça va, il y a de la classe. Oui. Mais c'est un peu haut pour... Enfin, comme on l'a jeté dedans, forcément, et qu'il est petit. Bon, voilà. Pour parvenir à danser avec Nor le Couineur, il faut rester 18 secondes à cheval sur le dos du petit cochon. Hi-ha ! D'ailleurs, casse-couineur, tu remarques qu'on te jette des pommes et des escargots dans la fosse. J'en prends une et j'en mange. Ok, ben, donc tu as Nor le Couineur qui est tout, enfin, il est tout, je vais pas dire excité, mais qu'il est, enfin, il est pas tranquille, quoi, en gros. Il est très hyperactif. Oui, c'est petit, il est une femme à mettre dans ton brain. Tu dois tenir dessus. Voilà, et tu as les gobelins qui te poussent, enfin, non, pas qui te poussent, mais qui t'encouragent à le faire, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu veux procéder ? Bah, je m'approche tranquillement par derrière le cochon, sans qu'il me voit, et puis je lui saute dessus. Et après, je mets mes bras et mes jambes tout autour de son corps et j'essaie de tenir un maximum. Donc, c'est de la force, si je comprends bien. Bah, j'essaie de tenir comme je peux, ouais. Il y a peut-être un petit peu d'agilité ? Hum, oui, je sais pas. Bon, on va commencer par l'agilité, alors du coup, vu que tu veux passer un par discret. Tu as deux en agilité, donc tu lances 2d6 et tu rajoutes deux. On va voir ce que ça donne, si ça se trouve ça va marcher. Ah ! Ça a peu raté. Échec. Donc, ce qui se passe, c'est que tu voulais t'approcher du cochon, gentiment, enfin, discrètement. Quand quelqu'un a... Enfin, il y a... Il y a... Il y a... Comment dire ? Un autre gobelin au-dessus qui a lancé une pomme un peu sur la gauche de Norlqueenner. Lui, il a vu ça, il a couru vers la pomme, et toi, tu t'es viandé au moment où t'as voulu sauter dessus. Raté. Donc, du coup, tu entends les gobelins en train de rire de toi. D'ailleurs, Alia, il tourne la vis, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Moi, je me moque. On rigole aussi. Non, mais... Vous buvez en même temps ? Vous admirez le spectacle ? Enfin, voilà. Je me demande même si c'est pas moi qui ai lancé la pomme. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu, oui. Mais j'ai pas osé, parce que bon, c'est pas une action que tu m'as dite, donc... Mais on peut dire que c'est toi qui a lancé la pomme pour que le cochon dévisse sa trajectoire. Qu'est-ce que c'est ? Je me nettoie et je recommence. Ok, toujours discrètement ou bien... Donc, c'est toujours de l'agilité, plus deux. C'est déjà mieux. Allez, on progresse. Donc, ce qui se passe, c'est que... Donc, tu... Tu te relèves, tu t'enlèves la poussière que tu avais sur toi, et tu recommences à aller vers Nord le Queen, mais cette fois-ci, t'as l'avantage parce qu'il est en train de manger la pomme. Donc, tu sautes sur lui, tu t'agrippes, et il devient furieux, il s'agite dans tous les sens, et tu perds ta dague. Tellement que c'est secoué. Tu la perds et tu la retrouves... Enfin, elle est un peu plus loin... Enfin, dans le fossé, quoi. Je note son emplacement. Mentalement, je regarde où est-ce que c'est par rapport à la fosse. Ben, disons que tu peux pas vraiment le faire tout de suite, parce que tu es secoué dans tous les sens, quoi. Donc, le temps que tu regardes où est ta dague, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, tu... Tu as juste pas l'oublier, quoi. Donc, tu as toujours le cochon qui est... Qui essaye de te... En fait, il essaye de t'éjecter, quoi. Oui. De te cogner... Du roteo ! Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour que tu saches t'accrocher convenablement... Ceci dit, pour ta réussite, les gobelins commencent quand même à t'acclamer... Et à applaudir, parce que tu as réussi à monter dessus au moins une fois. Qui est déjà pas mal. J'ai oublié de préciser que non, le queener adorait manger des cadavres de gobelins. Ouais, t'as oublié de le préciser. Eh ben voilà, c'est fait, maintenant. Donc, là, ça va être de la force, vu que tu dois t'accrocher, enfin. Donc, tu lances 2d6 plus 2... Enfin, 2. Ah ! Oh ! C'est qu'il y a du progrès, là ! Alors, ce qui se passe, c'est que tu t'accroches... T'accroches comment, en fait ? Tu prends ses oreilles ? Ah non, non, c'est... Je suis à plat ventre sur le corps du cochon. Et puis, j'ai mes bras et mes pieds autour de son ventre, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en gros, tu fais ça et tu... Tu t'accroches le plus fortement possible que tu peux. Oui. Le cochon se débat, mais il commence à... Enfin, il commence à fatiguer. Du coup, tu sens que tu as l'avantage. Et tu te redresses et tu commences à le conduire comme si c'était... Comme si c'était ton distrier, quoi. Tu as tous les gobelins qui sont très impressionnés par ta performance. Et ils te... En avant... Vu que tu as fait une réussite critique, entre guillemets, je prends en compte que tu as retrouvé ta dague. C'est ça, ton avantage. Et je ne te fais pas faire de... Normalement, c'est trois rounds, normalement, que tu dois tenir. Mais là, vu que tu l'as bien maîtrisé... Est-ce que tu fais quelque chose pour montrer que tu es victorieux ? Genre lever les bras ou quelque chose comme ça. Je garde un bras quand même accroché et puis je lève le deuxième en mettant un poids en l'air. Et puis je gueule un coup en disant « Ouais, c'est bon, j'ai réussi ! » Voilà, donc du coup, tu as tous les gobelins autour de la fosse, enfin au-dessus de la fosse, qui sont en train de t'aclamer « Casse-coute, casse-coute, casse-coute ! » Enfin, tu les entends hurler ça. Et ils te mettent une échelle pour que tu puisses remonter. Ok, ben, je conduis le cochon au pied de l'échelle, je descends et je monte l'échelle. Ok, ça marche. Donc tu montes, tu... Voilà. Et... Tu reçois donc... Enfin, ta récompense. C'est un chaman gobelin qui vient de lécher un crapaud et qui a un œil plus gros que l'autre qui t'apporte une sorte de remède. En gros, si tu veux, vu que... Enfin, de ce que tu sais, il y a pas mal de choses venimeuses dans les marais où vous devez aller demain. Donc du coup, ça peut toujours servir. Tout à fait. Donc du coup, je vais le noter sur ta fiche. Euh... Antidote... Voilà. Donc, la première épreuve a été un succès total, j'ai envie de dire. Et le chef... Le chef est content, quoi. Il te félicite. T'as même plusieurs gobelins qui viennent de près de toi, qui sont impressionnés par ta pres... Enfin... Par la prestation. Ta pres... Ta presse-pression. Oui, ils sont... Elles essayent toutes de te lécher le visage, des trucs comme ça. Bon, bref. Voilà. Euh... Tu es presque un dieu, là. Je répète pas jusque-là, mais... Et monsieur popularité, en fait. Voilà. Et le chef annonce la deuxième épreuve. Donc... Est-ce qu'on sait c'est une épreuve de quoi, ou on découvre après ? Mais en fait, le chef attend que vous vous désignez d'abord pour qui va participer, et après, il vous l'annonce. Moi, j'ai fait ma part du boulot, vous vous démerdez maintenant. Ouais, j'y vais. C'est bon. Je me dis vous. Ton avis, si tu y vas ? Ouais, je me dis vous. Ça marche. Donc, tu t'approches d'une table, et tu t'assieds et tu vois quelques concurrents à ta gauche. Il y en a... Vous êtes cinq, en gros, en tout. Et il y a un bol devant... Il y a un bol sur la table, quoi. La table. En gros, le but, ça va être de dévorer un sachet de limaces géantes vraiment très vite. Les limaces géantes sont des limaces noires, de la taille d'une saucisse, qui ne cessent de se contorsionner. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. C'est la taille. Au secours. Même chez les gobelins, on trouve qu'elles ont un goût particulièrement horrible et qu'elles sont difficiles à avaler à cause du mucus qu'elles sécrètent. Dois-je en dire plus ? Non, ça ira. Des détails, des détails. Non, ça va être horrible. Finalement, Ralia, t'aurais pu le faire, hein ? Pourquoi ? T'es bien dévoué, alors ? Finalement, je m'en tire pas trop mal. Est-ce que j'ai droit de boire du cidre, avec, pour faire passer le goût ? Non, c'est pas conseillé. En gros... On va faire sortir le mucus, là. On t'amène un panier en osier fermé contenant le sachet de limaces, ainsi qu'une serviette qui n'est d'autre qu'une feuille humidifiée. En gros, tu as une minute pour dévorer tout le sachet de limaces géant, ainsi que gagner ce défi. Manger les limaces n'est pas vraiment le problème, malgré le fait qu'elles ne cessent de bouger, qu'elles ont le même goût que des poissons pourris, et qu'elles explosent avec une sorte de petit couinement quand on les mastique. Bah tu vois, l'explosion, c'est pour toi. Ouais, bah ouais. Non, la difficulté consiste plutôt à manger tout le sachet en une minute. Il y a 5 limaces dans le sachet, et pour réussir à en manger une, ça va être coton. Donc, comment est-ce que tu veux procéder ? Le but, c'est de ne pas les vomir, il y a une tête enlevée, ou... Non, non, il ne faut pas vomir, en fait. Il y a plusieurs façons de les manger. Soit tu les avales, soit tu les... Rapidement, enfin... Comment tu veux procéder, en fait ? Comment tu les manges ? Bah, je dirais qu'en fait, je mettrais ma tête un peu en arrière, et j'essayerais de les gober pour que ça glisse tout seul. Mon dieu ! Bah, histoire que ça ne s'est... Et que ça, c'est... C'est là, il faut directement se faire liquéfier dans mon... C'est cool, c'est quand même facile ! Ah, j'avais prévenu, hein, bon, mais pour un seul JDR, quand même. J'avais prévenu, hein, que j'avais lu le PDF et que j'étais mort de rire. Donc, vu ce que tu veux faire, moi, je dirais que c'est de l'agilité. Et ça tombe bien, t'en as plus 3. Donc, tu lances 2 des 6, et tu marques 3. Ça va réussir ! Tu vas faire peut-être même une... Oh ! Oh ! Tu n'as pas d'avantage, mais c'est une réussite sans complications. Merci, le plus 3. Donc, en gros, oui. Ah bah, où est-ce qu'il y a ? En gros, tu respires un bon coup, tu vois les vilaines bêtes que tu vas ingurgiter, et ça te dégoûte, mais tu le prends sur toi. Et c'est limite, si on aurait pu mettre un truc pour tout te faire avaler d'un coup, mais bon, la manière naturelle suffira. Tu réussis à les avaler, c'est très dégueulasse, mais tu réussis à le faire quand même. Et d'ailleurs, tu vois, à ta gauche, après que tu as avalé les bestioles, tu... Comment dire ? Tu vois tes quatre autres adversaires qui... Enfin, il y en a un qui a sa tête plongée dans le bol et qui est... Tu en as une qui en est à sa troisième bestiole. Tu envoies un autre qui est renversé par terre tellement que c'est dégueu. Et le reste, c'est pareil. D'accord. Tu as tous les gobelins qui t'acclament et qui te disent... Enfin, qui prononcent ton nom très émerveillés parce que tu... Enfin, pour ta prestation aussi et... Tu les entends, tourne la vis, tourne la vis, tourne la vis. Ils t'acclament tous. Est-ce que tu fais quelque chose pour montrer que tu es victorieux ou victorieuse ? Ouais. Victorieux ? Non, victorieux. Je suis un mec. Ok. Quand j'ai fini d'avaler le dernier, je tape sur la table et je me lève et je mets les deux bras en l'air. D'accord. Et au moment où tu fais ça, il t'acclame encore plus. Donc, le chef s'approche de toi et il te félicite et tout et te donne le deuxième objet qui pourrait être utile à votre quête. C'est-à-dire... Attends, il faut que je retrouve ta fiche pour te le mettre. Tourne la vis, voilà. En gros, c'est un anneau qui est magique, qui te permet de grimper mieux que ce que tu saurais faire sans. D'accord. Et je lui donne une chopine de bière. Un anneau de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un anneau pour grimper, quoi. D'agilité, un anneau pour grimper. Magique. Magique. Moi, je prends la chop de casse-coude et je trinque avec lui. Tu sais. Voilà, tu sais. Et maintenant, on regarde Kralia et on lui fait un petit pouce en l'air avec un sourire en disant, vas-y, à toi. Allez, c'est l'heure de l'échec. Laissez-moi passer. Allez, c'est l'heure de l'échec.